coucou tout le monde bienvenue sur la chaîne d'Evilangela aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Conan et Exil et je vais vous expliquer comment asservir vos premiers esclaves comme celui-ci celui qui est juste à côté de moi que j'ai fait dans dans mon premier camp et qui sert à défendre petit level donc level 1 sûrement sûrement pas beaucoup point de vie mais qui est quand même bien utile pour défendre votre petit camp vous allez avoir besoin de quelques petites choses pour commencer à vous lancer dans l'esclavage donc vous allez dans apprendre les recettes faiseur d'esclaves vous débloquez ça pour pour trois points et c'est level 10 que vous pouvez commencer à vous amuser à attraper des pnj pour vous aider dans l'avancée de votre corps vous allez donc débloquer les liens la massue qui va servir à les assommer et la roue de la douleur pour les assommer une fois que vous avez donc débloqué votre petite recette vous allez pouvoir crafter votre massue vous avez besoin de cinq branches de 10 fibres et de 10 cuir vos liens donc qui sont fait les fibres donc 10 ficelles et ce qui est un peu plus long pour la roue de la douleur c'est 220 de bois 210 de pierre et 100 de barre de fer et 38 de ficelles une fois que vous avez tout ça vous allez pouvoir poser votre roue et c'est ça la roue fonctionne avec du carburant alors j'ai galéré un peu pour savoir qu'est ce que c'est que cette icône comment on fait pour la voir donc je vais vous expliquer comment il faut faire en fait ça c'est du gruau le gruau va se fabriquer dans le feu de camp avec des fibres et des graines et ça va vous donner donc le gruau le combustible pour asservir vos esclaves qui fait au bout d'un moment on commence à varier nos tours vous allez vous équiper de votre corde et de votre massue et on va aller chercher un petit esclave dans un camp Si ça se trouve, il va falloir qu'on zibouille ce truc avant. Je ne m'approche pas plus parce que sinon je vais en aggro, celui-là qui est plus à l'extérieur. On va attendre qu'il fasse jour histoire qu'on voyait un peu plus clair. Pour que vous puissiez bien voir comment ça se passe, on va pouvoir recommencer, il commence à faire plus clair, donc là c'est encore un combattant, on va essayer de l'assommer. Allez, il n'a pas elle qui va tomber le chaos. Et non, encore un mort. Je vais voir à l'autre camp. Donc celle-là, selon l'arme qu'elle a dans la main, normalement on peut la mettre dans la blacksmithie mais ça m'étonnerait qu'on arrive à l'avoir vu que déjà on a fait plusieurs échecs. Ça doit être à cause de mon gros level. Même en changeant mes sets, ça n'a pas bougé grand chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous level 10, du moment que vous aille débloquer esclavage, ces corps autour, vous pouvez les avoir sans aucun problème et tout ça. Donc là moi j'en ai fait spawn 1, il est plus costaud normalement, c'est un guerrier level 2. Il est en train de me dépouiller. Donc je pense que le guerrier level 2, je peux l'assommer. Mais là c'est moi qui est mouru. Bon, on va la refaire. On respawn, donc on retourne à mon premier camp. Donc là c'est le spawn sud. On va essayer de récupérer le stuff. On va recommencer en faisant repop un level 2 qui est plus adéquat pour mon level à moi. Comme je suis level 30. Et il me semble que quand on va le voir inconscient, son nom sera orange au lieu de blanc contrairement au premier. Ah, on a un bon truc. Comme ça on va voir un peu les PNJ venir défendre. Et retourne à leur place. Donc on va voir si le sbire il y est toujours ou pas. Je n'ai pas l'impression que je vois rien. Et essayer de récupérer mon stuff. J'en avais un autre dans la maison. Je récupère ce qui m'intéresse sur mon corps. Et je vais vous montrer un truc aussi. par rapport à l'arme qu'on a dans notre temple de religion. Ce que ça fait sur l'école. Donc moi je suis Nitra. Et quand je vais taper, je récupère, c'est comme de l'essence que je fais en offrande à mon temple. Et je récupère des trucs qui vont être utiles pour pouvoir le level up. Donc moi je récupère des essences. C'est pareil pour les autres. Seulement c'est le... Ils prennent le coeur. ou de la chair humaine. Donc là j'espère que celui-là on va arriver à se le faire. Voilà, sans connaissance il est orange aussi celui-là. Combattant d'Affari, level 2. Et il est ligoté. Donc maintenant on va le mettre dans notre roue de la torture, de la douleur. Donc là vous voyez, on le traîne. Et on peut le traîner sur une très longue longueur. Par contre il se rend des dégâts du moment qu'on vous attaque. Alors du moment que vous cliquez dans la roue, votre prisonnier se met directement. Et vous n'avez plus qu'à allumer votre roue. Et ça va se faire tout seul. Pour un level 1, ça prend à peu près 50 gruaux et une heure. Et ça augmente au fur et à mesure du level. J'espère que ce petit tuto sur l'asservissement vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Un petit like si vous avez aimé ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.